A l'air tourange canicule, ça continue. Les communes de Gironde comme Floirac s'organisent. Il fera chaud aussi sur les routes ce week-end, classé noir par bison futé dans le sens des départs. Les Girondins ont franchi hier soir une nouvelle étape vers la qualification en Europa League. Mais déjà, il faut penser à la reprise en Ligue 1. Bienvenue dans votre édition de l'été. 10 départements de Nouvelle-Aquitaine ont été placés en alerte orange canicule et ce, au moins jusqu'à dimanche. En Gironde comme ici à Floirac, les communes prennent des dispositions pour aider la population, en particulier les plus âgés, à faire face à cette vague de chaleur. C'est supportable jusqu'à 11h le matin. Après, ça devient quand même très dur de rester dur, même dans les maisons et surtout dans les appartements. Pour avoir un peu de fraîcheur, Jean-Noël a retrouvé quelques amis dans ce centre culturel de Floirac, un espace climatisé. J'avais une course à faire. Avant d'aller la faire, je suis venue ici. Et puis après, je vais aller dans un centre commercial où là aussi je serai au frais et après je remonterai chez moi. Jean-Noël et Jeanne-Marie pourront revenir demain et dimanche puisque dans le cadre de son plan canicule, la mairie a décidé d'ouvrir exceptionnellement ce lieu tout le week-end. Un dispositif qui prévoit également d'intervenir si besoin au domicile des personnes âgées. Grâce à une astraine municipale qui peut venir amener des bouteilles d'eau si c'est nécessaire, apporter des brumisateurs, apporter des ventilateurs. Donc on a en soi un service public de proximité avec nos agents de la ville mobilisés sur cette période-là. Sans oublier les appels téléphoniques. Au total, près d'un millier de personnes sont concernées. Pendant toute la période de canicule, la mairie restera vigilante. Il est absolument nécessaire de prendre les précautions nécessaires qui sont d'une part réglementaires, dirais-je. Et puis il fallait voir aussi et recenser les moyens que nous pourrions y mettre en suce au niveau de la commune. Un nouveau point sur la situation sera fait lundi prochain pour adapter le dispositif actuel. Ce sera un week-end difficile pour les automobilistes. Pour ce premier grand chassé croisé du mois d'août, Bison-Futé prévaut un samedi noir du côté des départs sur l'ensemble de la France. En plus des embouteillages, la canicule tiendra compagnie au conducteur. Alors, pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur le trajet, mieux vaut prendre des précautions et suivre la règle des 3 P, préparer, protéger et prendre son temps. Préparer, c'est-à-dire surtout si on n'a qu'une chose à faire, c'est de faire le tour de sa voiture, puis de vérifier l'état des pneus de son véhicule. Et puis l'usure surtout, et également la pression. Protéger, effectivement, une règle simple, c'est de ne pas trop charger ou de surcharger la voiture, et puis d'éviter d'avoir des objets qui se baladent dans l'habitacle, notamment sur la plage arrière. Et prendre son temps, prenez le temps de partir à la bonne heure. Ne partez pas comme tout le monde à une heure indue. Et surtout vérifiez bien sûr que votre pose est bien faite toutes les deux heures. Quand il fait très très chaud, on est d'autant plus fatigué, on n'est pas bien, donc il faut surtout s'hydrater, évidemment. Mais ne pas trop surestimer non plus cette manière de faire. Il ne faut pas mettre la climatisation en fond, il faut la mettre de façon raisonnée. Et puis attention, les travaux se poursuivent sur les lignes A et C du tramway. Jusqu'à dimanche, la ligne C est interrompue, de jour comme de nuit, entre Grand Parc et Quinconce. A partir de lundi et jusqu'au dimanche 12 août, aucun tram ne circulera entre Grand Parc et l'Iceva-Clavavel. La ligne A, elle, sera interrompue toute la semaine entre Sainte-Catherine et Stalingrad. Des bus relais sont prévus. Les Chirondins se sont imposés 2 à 1 hier soir au stade Matmut contre les Lettons de Vanspils. Ils se sont donc qualifiés pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Un match qui se jouera jeudi prochain en Ukraine contre le club de Mariupol. Un déplacement juste avant la reprise du championnat dimanche face à Strasbourg au stade Matmut. De quoi inquiéter le coach. Moi j'ai pas de problème d'aller là-bas. J'ai le problème des matchs d'après. De revenir, je sais pas quelle heure on va revenir. Il faut s'entraîner vendredi après-midi peut-être. Récupération un samedi, tu peux rien faire. Alors, on va bien préparer les matchs contre l'Ukraine, contre l'équipe de l'Ukraine, excusez-moi. Mais le match contre Strasbourg, c'est chasse d'informations. Tu peux pas vraiment le préparer à l'intérieur du jeu, c'est donner l'information nécessaire et jouer le match. Depuis hier, Festart bat son plein à Libourne. Cette année, la 27ème édition de ce Festival des Arts de la Rue porte bien son nom, puisqu'il se déroule pendant ces trois jours dans une bastide entièrement fermée à la circulation à partir de 11h. Y compris pour des raisons de sécurité, pour éviter les voitures béliers, pour pouvoir cheminer avec des enfants, pour pouvoir cheminer en vélo, en trottinette, eh bien on a fermé la bastide. Donc c'est une petite révolution, somme toute, ça se fait à Bayonne, ça se fait à Dax, ça se fait dans toutes les villes qui accueillent le Tour de France. Donc à Libourne pendant trois jours, la bastide est dédiée aux Arts de la Rue. Oui, ça gêne, bien sûr que ça gêne un peu de ne pas pouvoir arriver jusqu'à son domicile en voiture, mais on se gare à 200 mètres de son domicile à Libourne, c'est pas si gênant que ça. Donc j'espère que ce qui l'emporte, c'est la fierté, la fierté des Libournais de voir leur ville en mouvement, de voir leur ville qui se transforme, et la fierté des Libournais d'adhérer à ce festival. Sous-titrage ST' 501